Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction Deauville pour le Quintet Plus Top 5 Génibette de ce mardi 6 août. Il s'agira du prix de Bayeux, une épreuve disputée en ligne droite. Nous évoquerons donc ce Quintet Plus Top 5 Génibette dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre. N'oubliez pas non plus que vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce via nos différents supports sociaux. Pour ce prix de Bayeux, j'aime beaucoup le numéro 5 Like Wake Up. C'est un coup de poker gagnant, un cheval qui connaît bien cette course. Il s'est classé 6e l'an dernier, il est en forme, il vient de s'imposer au Lyon d'Angers le 11 juillet. Je le pense ici capable de venir pimenter les rapports et pourquoi pas même s'imposer. On lui posera le numéro 13, Crown Founding, qui reste également sur une victoire. Celle obtenue au mois de juin à Achantilly, son retour dans les handicaps mérite d'être suivi avec intérêt. Le numéro 7, Simpiece Striking, est un compagnie d'entraînement de Crown Founding. Un cheval confirmé à ce niveau, une victoire, 9 places pour lui en une dizaine de quintets courus. Le cheval vient de trouver sa forme, se classant 2e dernièrement d'un quintet. Je le pense ici capable de se mettre en évidence une nouvelle fois. Le numéro 16 dans cette épreuve à Morsita, c'est une pouliche extrêmement régulière, une pouliche de 3 ans. Elle affiche à ce jour 6 podiums dont 2 succès en 7 sorties depuis le début de l'exercice 2024. Elle se mesure cette fois-ci à ses aînés, mais elle pourrait bien répéter. Le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Cosmobo. Un cheval qui a des références à faire valoir dans les quintets. Pas de succès, mais déjà 6 places parmi les 5 premiers en 9 tentatives. S'il a bien récupéré de ses récents efforts, ceux enregistrés fin juillet, il peut parfaitement venir brouiller les cartes. Le numéro 1, Tumbler, devra composer avec le tempouette, mais c'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. Cette course constitue pour lui un objectif, on garde. On garde également en morant le numéro 3, Quartzoulet, confirmé à ce niveau. Quartzoulet qui affiche à ce jour une victoire et 5 places en une dizaine de quintets crues. J'ai bien aimé sa 3ème place obtenue lors de sa dernière sortie. C'était dans un quintet à Saint-Cloud. Confirmation tendue. Pour une cote, attention également, Nouron, Darry River. La deuxième, Pouliche de 3 ans, départ de cette compétition. C'est une concurrente qui a conclu 4ème d'un quintet à Longchamp. Face uniquement aux 3 ans dernièrement. Ici, face aux vieux, entre guillemets, elle tentera de faire aussi bien. Résumé chiffré. 5, 13, devant le 7, le 16. Ensuite, le 9, le 1, le 3. Et le numéro 11, Darry River. Je répète, 5, 13, 7 et 16. 9, 1, 3 et 11. Un canard partant pourrait s'intéresser au numéro 4. Lippard, on se retrouve pour aller coup de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 6 août. Concernant tout d'abord Deauville. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Mureb, qui a fait sensation à l'occasion de ses premières sorties victorieuses. Une confirmation décès attendue. On lui posera le numéro 3, Aljuri, à Sa Dauphine. Dans une épreuve disputée au mois de juin à Chantilly, le 101 et le 103. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 305 Rennes de Médicis, qui a débuté très convenablement, deuxième à l'occasion de ses premières publiques le 14 juillet. Ce jour-là, elle a été dominée par une agacan qui semble très estimée et très douée, Zari et Gamba. Dans cette épreuve de 305, Rennes de Médicis me semble en mesure d'ouvrir son palmarès. Je lui associerai principalement le numéro 4, à savoir Khadija, qui a été quatrième derrière elle à l'occasion de leur début commun, 305 et 304. La réunion 2 se déroule sur les pendants de Châteaubriand. Dans la deuxième, sachez que Théoradou est loin d'être négatif avec le 202 Kiyoka Bokneuf, qui d'après lui dispose d'une belle carte à jouer. On lui associera numéro 1, Kadyland, la plus riche de la course. Et numéro 4 également, Khara Dubélé, qu'il convient de racheter, 202, 201, 204. Dans la suivante, la troisième, j'aime beaucoup le 305 Kling Prestige, la dernière fois pour sa rentrée au Mont-Saint-Michel. Le cheval s'est rapidement montré fautif étant disqualifié, mais il a prouvé sa forme en retrait. Et à mon avis, ce cheval ménager, en retard de gain, s'annonce ici comme un sérieux prétendant à la victoire. C'est le 305 Kling Prestige. On peut lui adjouer un numéro 1 dans cette épreuve, c'est Kling Sumdraliam. Mathieu Elber me l'a présenté comme un cheval à suivre. Le cheval devrait afficher des progrès sur sa tentative de rentrée. James Le Bouteillier, quant à lui, drivera le 707 Just Four, un cheval régulier qui, selon lui, sera une nouvelle fois dans le coup. Un podium est envisageable. On l'associera au numéro 11, Jolly Dream, et au numéro 12, Jet 90, lesquels ont en commun de rester sur un succès. Donc la septième, 707, 11 et 12. Voilà donc pour les infos de ce mardi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.